En évidence le mouvement des fluides dus aux écarts de température, on va faire une expérience. Ici on a deux récipients en plastique, on va faire deux trous dans chaque récipient à l'aide d'une perceuse et on va les relier par ce tuyau qu'on va couper en deux pour voir le mouvement des fluides et de l'eau chaude et froide. Et aussi grâce au permanganate de potassium qui est violet, on va le mettre dans l'eau froide pour voir si l'eau froide qui devrait être plus dense va être au fond du tube et l'eau chaude qui va être moins dense va être à la surface du tube. Après avoir fait deux trous dans chaque récipient, on a pu, avec deux tuyaux qu'on a coupé, les relier. Dans cette terre, on a de l'eau froide avec du permanganate de potassium et ici on a aussi des glaçons. On va en mettre quelques-uns pour que ça soit un peu plus froid. Et ici dans cette boîte de balles, on a de l'eau très chaude. Bonne main. Donc voilà ici on peut voir l'eau froide donc colorée qui se propage dans le fond du tube de l'eau chaude. Ici on voit l'eau très chaude qui monte dans le récipient de l'eau froide. Ici aussi dans les tubes on peut voir qu'il y a un mouvement des fluides donc ici de l'eau chaude vers l'eau froide et ici on va dans le contraire de l'eau froide vers l'eau chaude et ici de l'eau chaude vers l'eau froide. Donc là on va attendre quelques minutes pour observer le mouvement des fluides. Donc on va bien voir que l'eau froide colorée va être au fond du tube et que l'eau chaude incolore va se positionner à la surface des deux tubes. On peut constater au toucher que le fond des deux tubes est très froid et que le haut des deux tubes est très chaud donc ce qui met en évidence le mouvement des fluides dus aux écarts de température et on peut aussi en conclure que l'eau froide est plus dense que l'eau chaude car l'eau froide est au fond du tube et que l'eau chaude est en haut du tube. on peut rajouter le monde Sous-titrage ST' 501